... Hier, pendant 8 heures, nous avons vendu beaucoup, 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 beaucoup de voitures, beaucoup de très belles automobiles, y compris, évidemment, l'Alfa Romeo 8C de litre neuf Touring Berlinetta, certainement une des plus belles voitures sur le territoire français actuellement, c'est vrai. Cette voiture a été adjugée près de 17 millions d'euros, et nous avons un total de ventes qui avoisine les 40 millions d'euros. Donc c'est évidemment une vente record, nous sommes très heureux de tous ces résultats, le marathon continue aujourd'hui avec cette vente exceptionnelle de la collection MV Agusta, qui, alors évidemment, on n'a pas pu faire, on ne va pas faire comme les voitures, les faire défiler toutes, une à l'une, sur la scène, mais vous avez, bien entendu, toutes les photos qui se présenteront à vous. Demain, je rappelle, ce sera sur notre stand, au-dessus de nous, que tout se passera, à des 11 heures, avec la vente automobilière, tous les objets en rapport avec l'automobile et l'aéronautique, et à 13h30, la collection exceptionnelle de casques et de combinaisons de pilotes de Formule 1, une collection unique au monde, qui sera mise aux enchères, donc là-haut dès 13h30. Je voudrais remercier, bien entendu, toute l'équipe Arcurial Motorkars, qui a fait un travail exceptionnel, toute l'organisation d'Arcurial, Benjamin Arnaud, Thaïs Thierroin, Maître Thierroin, Anne-Claire Mondine, Iris Humel, Sandra Fournet, Antoine Maé, Sophie Perrache, Arnaud Faucon, bien entendu, nos consultants... Isnet. Nos consultants américains, J'en oublie encore, tous ceux qui nous aident à passer les voitures sur scène hier, Dominique Chorpentier et toute son équipe, et évidemment, Pierre Nervicoff, qui s'est chargé avec passion, avec sa passion dévorante pour les deux roues, de cette vente MV Agusta, qui vous a préparé un magnifique catalan. On remercie d'ailleurs surtout le collectionneur qui nous a confié l'ensemble de cette collection, qui est l'oeuvre vraiment d'une vie, puisque son grand-père déjà avait une concession MV à l'époque, il a toujours été proche de la marque, et donc c'est vraiment quelqu'un qui a un lien avec cette marque, qui est très fort, et on le remercie beaucoup pour sa confiance. Et évidemment, on va avoir une petite surprise pour vous, Hervé Poulain, au marteau ! Quelle surprise ! Et là, nous vous réservons, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une surprise ! Ladies and Gentlemen, Monsieur Giacomo Agostini ! Merci beaucoup de cette venue à Paris, je sais que vous avez été 15 fois champion du monde, et 18 fois champion d'Italie. C'est quand même un palmarès inégalé. Merci beaucoup d'être à Paris ici, et est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'aventure MV ? Parce que vous êtes tellement lié, on l'expliquait dans le catalogue, à l'aventure MV et à la créativité du Comte Agusta aussi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je ne suis pas français, oui. Oui, ça c'est un bon amour. J'ai commencé, j'étais petit, j'ai commencé avec Motomorine, et après j'ai changé, j'ai commencé avec un VIAGUSTA, j'ai gagné beaucoup de courses, j'ai gagné beaucoup de championnats du monde, et cette moto, cette marque, c'est dans mon cœur. C'est toujours, je roule tous les jours, tous les jours je roule avec la moto, oui, avec un V, avec des petits scooters, comme ça. On se demandait quelle était la relation avec le Comte Agusta, est-ce que vous aviez une relation très personnelle, comme on peut avoir d'autres créateurs, des curies, est-ce qu'il était présent sur tous les Grands Prix, avec vous ? Oui, avec le Comte Agusta, ce n'était pas facile, parce que c'était une personne très rigide, et il pensait toujours, lui, il est le patron, et je suis le trabacadeur, le trabacadeur, comme c'est le... L'employé. L'employé, oui. Mais je ne commençais pas très bien, parce que quand il m'a appelé pour m'encontrer, pour faire le contrat, j'ai attendu 4 heures, avant. J'étais très nerveux, très fatigué, et quand je suis rentré, lui, il était dans une chose comme ça, et je lui dis « Bonsoir, Comte Agusta », et lui, il me regarde, et il me dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Je lui dis « Écoute, ce sont 4 heures que j'attends, et je lui dis « Je veux essayer votre moto. » Et lui, il m'a dit « Tu n'es pas bon ? Tu es bon de conduire ma moto ? » Il dit « Je suis champion d'Italie, et vous m'essayez ? » Comme ça, notre accord, il a commencé comme ça, un petit peu difficile, parce que je lui dis « Écoute, j'attends 4 heures, et je me demande ce que je veux. » Après, c'était une grande écurie, et j'étais content, parce que j'ai couru pour un Viaguste beaucoup d'années, et c'était une grande famille. Oui. On vous revoit encore dans des événements historiques. Alors, Maître Poulain disait qu'il roulait un peu moins vite au Mans. Est-ce que vous, vous avez encore les mêmes sensations avec la 4 cylindres, la 3 cylindres de course ? On dit que vous préfériez la 3 cylindres de course. Est-ce que c'est la vérité ? Oui, j'ai fait des revivals avec un Viagusta, avec Yama, parce qu'à la fin, j'ai couru avec Yama aussi. Oui, deux titres avec Yama. Oui, j'ai fait beaucoup de revivals. Toujours, je suis moto. Et le prochain, c'est à Porica, dans un mois. C'est vraiment une histoire qui continue. Je ne suis pas vu comme avant parce que je tombe maintenant, je ne suis plus fragile. Quand tu tombes à 20 ans, tu t'élèves, tu repartes encore. Mais quand tu tombes à 5 ans, 5 ans, comme je suis maintenant, à 55 ans, c'est moins facile. C'est moins facile. J'ai une question. J'ai une question. Vous avez connu une loi incomparable et vous avez couru à une époque où les circuits n'étaient pas adaptés à la moto et qui étaient extrêmement dangereux. Ma question, elle est donc la suivante. Par quel miracle êtes-vous vivant ? C'est vrai. Ah oui, parce que les circuits étaient toujours... C'était des normales, des rues normales. Des routes normales qui étaient barrées. Les combinaisons, ils ne sont pas comme là. Mon combinaison, le poivre, c'était un kilo. Maintenant, ils sont 13 kilos. Le casque, comme ça. Beaucoup de fois, elle me disait, mais Agostine, il ne tombe pas. Ah oui, parce que quand tu tombes, tu mords. C'est mieux de ne pas tomber. Je dois la réponse. Et parmi toute la production AMV, est-ce qu'il y a une moto que vous retenez vous ? Est-ce qu'il y a une moto ancienne que vous avez plaisir à conduire aussi ? Peut-être de route encore aujourd'hui ? Alors, de course, j'ai la 3 cylindres 350 et 55. C'est une moto fantastique. Après, j'ai une moto comme ça. J'ai une Brutale. J'ai la F3 Ago. J'ai une Yamaha. La F3 Ago d'Ago, c'est pas mal. Oui, ça c'est bien. C'est assez classe. Une belle moto, oui. Et juste, moi, j'ai également une question. Quel était votre concurrent le plus rude ? J'avais beaucoup parce que j'ai couru avec Ferit, Kenny Roberts, Sarinen, moi je pense que John Sertis, avec Ferit Julie, Barry Sheen, Gene Redman, Mike, Mike the Mike, à la fin. le plus difficile, c'était Mike Hebbout. C'était très vite, très difficile. C'est curieux. Très difficile de battre. Et vous savez, Maître, que nous parlions de Giacomo Agostini au volant d'une voiture. Oui. et on en parlait puisque vous avez roulé dans une formule, c'était une formule 2, je crois, une formule 1. Une formule, la formule Aurora avec la, la formule 1 dans une championnat anglaise. Et qui avait organisé le championnat et qui avait demandé à Agostini de venir ? Bernie Eccleston, qui a un peu de nez, paraît-il, pour le pilotage. C'est lui qui l'a pensé de prendre les voitures de l'année avant pour les vendre. Ça, c'est aussi Bernie Eccleston. C'est le business. Merci beaucoup d'être venu à Paris. Merci pour votre humilité. C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Un grand honneur. Merci. Merci. Je pense que il m'a racheté beaucoup d'honneur à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers messieurs, peut-être que vous pouvez garder le micro et intervenir comme vous le voulez pendant la vente pour donner peut-être des précisions, des anecdotes ou tu le fais entretenir. D'accord. Parce que j'ai un métier encore, j'aimerais bien le garder parce que si c'est déjà comment il fait. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Alors nous allons nous allons débuter cette vacation aux conditions indiquées au catalogue avec les freins indiqués au catalogue en sous des enchères. Pierre Naboukov qui est notre grand spécialiste des motos au sein d'Arcurial Motor Car présentera et puis les enchères seront prises par Mathieu Lamour. Voilà. Et moi, je me contenterai modestement d'être jugé. Alors, si le numéro un, Pierre, si tu es prêt. Non. Micro-micro, micro-micro, découvert. Je serai accompagné de Jean-Louis Basset. Non, Jean-Louis Basset. Très bien. Je serai accompagné de Jean-Louis Basset qui nous a aidé à rédiger ce catalogue pour pouvoir présenter ses motos. Les frais de vente sont de 17% en taxe et nous allons commencer avec le premier lot qui est un lot atypique et en même temps fort sympathique avec ce scooter qui a son certificat MV qui est dans un bon état général. Là encore, une petite machine populaire, originale. C'était l'évolution du CGT, le lot que nous allons présenter après, qui se présente dans un bon état général. Débutons les enchères à 2000 euros. 2000 euros. A 2000 euros, que faisons-nous ? A 2000 euros, on ne doit voir que des mains levées. Tout est sans réserve. A 2000 euros. Tout a 20 euros. Une enchère et c'est pour vous, peut-être. Une enchère et c'est pour vous. A 2000 euros, que faisons-nous ? A 500. A 2500, c'est pris. A 2500, c'est pris. A 2500, que faisons-nous ? A 2500. A 2500, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'hésitez pas, vous devez repartir avec une moto. Si vous n'avez pas acheté de voiture hier, il faut repartir avec une moto. A 2500, nous sommes. A 2500, même à 2500, nous pouvons adjuger 2500 euros. On adjuge à 2500, c'est pris mes amis. 2500 pour ce très joli scooter. A 2500, on adjuge. Et nous présentons, sous le numéro 202, ce scooter CGT, qui est un 125, il a un certificat AMV du numéro 355. Avec son moteur 125, il atteignait quand même 80 km heure. Il a un peu le même look aussi que les Lambretta avec ce grand habillé, avec le phare incorporé. Vous voyez, il a un superbe design caractéristique du début des années 50 parmi les scooters italiens. Débutons à 2000 euros. A 2000 euros. A 2000 euros. A 2000 euros. A 2000 euros. 2000 euros, que faisons-nous à 2000 euros ? A 2000 euros. Une main levée, c'est à vous, repartez avec un scooter, n'est-ce pas ? A 2000 euros. A 2000 euros. A 2500. 500. 2200. A 2200, nous sommes. Même à 2200, nous pouvons adjuger 2,200 euros. A 2200, c'est plus la 2200. C'est un cadeau. Attention mes amis, sur le net, à 2200, on l'adjuge. On l'adjuge. 2200. Et nous présentons sur le numéro 203, cette MV Agusta 98, Tourismo Luzno, qui incarne bien les premières créations d'MV à la fin des années 40, les toutes premières réalisations de la marque. Celle-ci a été produite sous licence en Espagne. Elle a aussi son certificat du registre MV et elle se présente dans un très bel état général. Rien que le coût de la restauration est largement supérieur à la valeur de la moto. Débutons les enchères à 3000. 3000, 3000, mes amis, 3000, 3000 euros. A 3000 euros, que faisons-nous ? A 3000 euros. Divons s'il vous plaît. Suivons, à 3000, à 3000, que faisons-nous au téléphone ? 3500, 3500, 3500, 3500, 3500, dimanche, 4000. Voulez-vous au téléphone ? Nous sommes à 4000. Voulez-vous 4500 ? 4000 ici, au sixième rang. 4000, à 2200. Voulez-vous 500, monsieur, pour vous être agréable ? 500. 500. 4500. 4500. 4500. 4500 euros. 4500. 4500. 7500. qualeaux à carénage spécial. Là, on est face à une réalisation typique de l'époque où on construisait une petite moto de course vraiment pour avoir l'impression d'être Giacomo Agostini justement. et elle est vraiment très graphique en même temps puisque ces carénages qu'on appelait Flying Dust Bean en anglais notamment, aérodynamique qui avait été créé je crois par Moto Goodie à l'époque, ont été après interdits très tôt en course en 57 ou 58, 58 et donc vraiment là c'est une réalisation maison mais vraiment très très bien faite qui rappelle les machines de course. Alors, si vous ne voulez pas courir avec, vous pouvez toujours la mettre dans votre salon car c'est une pièce de design assez exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Débutons les enchères à 6000 euros. 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000. A 6 000 euros, je faisons-nous à 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000. A 6 000. A 6 000. A 6 000. A 6 000 que faisons-nous ? 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000. 6 000. A 6 000 pas d'erreur. Nous la retirons s'il n'y a pas d'enchères. A 6 000. A 6 000 euros. Pas d'erreur. On la retire faute enchères ? 6 000. Retire faute enchères. Et nous présentons ce lolo numéro 205. 175 CSTL seront dérivés de cette série-là, les Squalos et les Disco-Volantes, donc c'est vraiment la base de toutes les motos OMV qui vont venir dans les années 50 et qui vont vraiment incarner le changement de design et la modernité en Italie, notamment avec la Disco-Volante. Et donc, cette 175 CSTL, c'est vraiment une très belle base, très intéressante. Débutons les enchères à 3 000 euros. A 3 000. Nous sommes à 3 000. 3 000. 3 000. 3 000. 3 000. 3 000. Non, c'est une enchère. 3 000 ici. 3 000. 3 000. 3 000. 3 000. Nous avons deux taxis dans la vente. Nous avons donc celui-ci qui est sur une base de Tévéré. Et nous avons ce dernier sur une base de scooter 125. très, très bien réalisée. Et en plus, il y a quand même une poésie puisqu'elle permettait à Pavie de promener dans le jardin de la chartreuse de Pavie les touristes. Donc, c'est quand même une très belle histoire. On voit encore l'ancienne immatriculation. C'est une très belle réalisation et la qualité de la restauration de l'arrière de la caisse est vraiment bien effectuée. Vous pouvez faire des promenades avec vos enfants, petits-enfants, au clair de lune. Au clair de lune. Alors, débutons les enchères à 8 000 euros. 8 000. 8 000. 8 000 euros. Que faisons-nous à 8 000 euros ? 8 000. A 8 000. 8 000, s'il vous plaît. A 8 000 euros. 8 000. 8 000 euros. Que faisons-nous à 8 000 euros ? Est-ce que l'on comprend cette enchère de 8 000 ? A 8 000 euros. Oui, c'est une enchère, monsieur. Non ? 8 000 euros. C'est un engin extrêmement original. Je vous rappelle que cette vente est sans prix de réserve. Donc, à 8 000 euros, vous levez le doigt et vous partez avec. A 8 000. 8 000. Et nous présentons, sous le lot 207, ces magnifiques mini-bikes dont on dit qu'elles sont à l'initiative de John Surtees. Phil Reed, pas John Surtees, Phil Reed, merci. Phil Reed qui voulait... Il avait une concession, d'ailleurs, il était aussi un portateur, je crois, en Angleterre avec plein de ses amis. Et il avait demandé à réaliser des mini-motos comme celle-ci qui est absolument adorable. On en a cinq dans la collection. Et la première, donc, est faite pour un enfant de 8 ans avec ses toutes petites roues. C'était réalisé par Mourini et a ensuite bad GMV. Débutons les enchères à 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros. Que faisons-nous à 1 000 euros ? Allez. 1 200. 1 200. 1 500. 1 500. Plus vous, monsieur, même une petite enchère. 1 600. 1 600. Pour le décor de la chambre des enfants, bien sûr. Plus là. 1 600. 1 600. 1 600. 1 600. Là encore, c'est introuvable. Elles ont été vendues à très peu d'exemplaires. Là, c'était des vrais petits objets de luxe. Et elles sont très très bien réalisées. C'est comme la Type 52 chez Bugatti. C'est exactement ça. 1 600. La Type 52. On ne couvre pas cette enchère. Je vais les adjuger ici à 1 600. 1 600. 1 600. Monsieur, vous avez un numéro d'enchaînisseur ? Non. On pourrait faire notamment des courses de l'huile comme à l'époque où il existait le Milano-Tarente et d'autres courses c'est-à-dire qui étaient extrêmement populaires et on a mis quelques photos derrière de ces courses de l'huile pour la production du tableau. Débutons les enchères à 8 000. 8 000. 8 000 euros. 8 000 euros. Elle est charmante. À 8 000 euros. 8 000 euros. 8 000 euros. À 8 000 euros. 8 000 euros. À 8 000. 8 000. Allons-y, allons-y s'il vous plaît. À 8 000. À 8 000. À 8 000. À 8 000. Pas d'erreur. À 8 000. 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 Un groupe qui avait réalisé une création de 100 Turbo. Il était rencontré de contact du start pour essayer de développer des mutinatoes plus modernes. Et le groupe lui avait confié deux machines sur lesquelles il a travaillé pendant 4 années. et on reprend au final de la durée des motos, l'usine fermait. Donc ces crottos n'ont jamais servi à quoi que ce soit. Pourtant, ils ont vraiment un style spectaculaire. Rien n'a été laissé au hasard. Vraiment, ils ont été développés sans considération de coût à l'époque, puisqu'on pense que le coût de développement a été de plusieurs millions de dollars. Et le premier prototype que nous allons présenter, c'est donc le 239, donc c'est 6 000 001, 6 000 pour 6 000 de Bourbon-Bard, qui était à l'époque qui l'accompagne, c'est du bar, c'est magnifique quand même comme histoire. Et celle-ci, donc, est la version turbo. Pour la petite histoire, cette moto aurait été armée sur Félardine pour qu'on puisse examiner aussi la motorisation turbo et comment elle avait été adaptée, auquel cylindre avait. C'est vraiment une moto qui a une grande histoire, qui a une ligne exceptionnelle, le tableau de bord qui rappelait l'aérospatiale, la navillage de Carrena Général, enfin, c'est... C'est un petit peu. Et alors, juste pour l'anecdote, elles étaient essayées notamment en tutelle de moins sur les autoroutes de Santabar-Bara la nuit, donc c'est quand même un autre temps, et c'est ce que vraiment représente ces prototypes. Débutons les enchères à 85 000. 85 000 euros à 85 000. C'est bien vu, à 85 000. Pas des voleurs, à 85 000. 85 000. Et nous présentons ce volo numéro 240, 6 000, cette fois-ci 002, en fait, qui est un autre prototype, et là, qui a été adapté avec une injection. Et il était particulièrement compliqué d'adapter l'injection. Là aussi, d'autres recherches, même dans le tableau de bord, les éléments, et là aussi, le Baron avait essayé de développer d'autres notions. Aussi, un gros travail sur l'éroncdémique avec des prises d'un quart, on le voit, ça peut être quand même. Vous avez dans le bon, les années 70. 85 000 également, à 85 000 euros, à 85 000. À 85 000, que faisons-nous, à 85 000 ? À 85 000. Que passe-t-il à 85 000 ? 85 000. 85 000 ? 85 000. 85 000. Et nous rendons ce volo numéro 241, le deuxième scooter CGT de la commission, dans cette couleur ludique, alors à une restauration, dans les années 90, le scooter est encore vide. Là aussi, pour un scooter populaire, seulement 4500 dans le cœur. Le très beau coloris, jaune et bleu, c'est magnifique. Débutons les enchères à 2000. 2000 euros. 2000 euros. Allez ! 2000 euros. 2000 euros. Non, 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 2000 euros. 2000 euros. J'y crois que... Nommez le doigt. 2500, vous partez avec, c'est magnifique. C'est une très jolie pièce. À 2000 euros, nous sommes. 2000 euros. À 2000 euros. À 2000. À 2000 euros. Il part... 2000 euros. Pas d'erreur, à 2000 euros. À 500. 500, merci. Non, 500. Proje 500. Monsieur, il y a toujours un vendeur. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un. Le jour où vous nous confierez, monsieur, pour une de vos motociclettes, vous serez heureux. Vous voyez, le jour où vous nous défendez. Vous défendez. Ah, 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 ah. Alors, à 2000 ? À 2000. À 2000. Honneur à 2000. Honneur à 2000. Honneur à 2000. 2500. 2500. Vous voulez vous vivre sans, monsieur ? Non. 2500. 20 euros pour un monsieur, 407. 6 000, 6 000. 6 000 euros. Pas d'erreur. 6 000. Que faisons-nous demain ? 6 000 euros ? 6 000. Pour cette disco-volante ? Oui, non. 500. 6 500. 500. À 6 500. 6 500. 6 500, nous sommes. À 6 500. Il y a de magnifiques, d'ailleurs, à le fort numéro, qui porte le nom, la disco-volante. Oui. Et qu'il y a des lunettes absolument extraordinaires qui sont que les États-Unis. À 6 500. Bon, là, tu es à 6 500. À 6 500, pour cette disco-volante, à 6 500. 6 500. 20 euros 7, merci. Et nous remercions le numéro 245-7-250-8-cylindréco-Biel-0. Merci. Il y a fait que, à la suite d'une erreur, d'une faute de frappe sur le registre Tandé, le numéro de stade reporté est 02 au lieu de 02-56. Et le numéro de moteur est 02 au lieu de 20. C'est juste des fautes de frappe. C'est magnifique Biel-0-0-là. Le moteur a vraiment attiré l'ensemble des collectionneurs sur du stand. Il est composé, en fait... À la base, c'était 225. On est assemblés ensemble. Elle a un carénage qui est ancien. Je ne sais pas si c'est de l'époque, mais il est vraiment ancien. Donc, vraiment un dos bin sublime. Donc, c'est... Là aussi, elle est ferme en la course. C'est un moteur exceptionnel. C'est un dit de bande dessinée. Donc, c'est vraiment une moto sublime. Eh bien, débutons les enchères à 60 000. 68 euros. À 60 000, que faisons-nous à 60 000 euros ? 60 000 euros. 60 000. À 60 000. Nous prenons des petites enchères aussi. 62 000 si vous voulez. Nous faisons à 60 000. 60 000 euros. Pour cette pièce de design, c'est exceptionnel. 60 000 euros, que faisons-nous à 60 000 euros ? À 60 000 euros, c'est vu ? 60 000, pas d'erreur 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 ? Sous-titrage ST' 501